Félix-Antoine Tshisekedi était face à la jeunesse congolaise, représentée au Palais du Peuple pour les échanges. La Mongala donne le ton recrutement de jeunes au sein de FARDEC, un processus qui répond à l'appel du chef de l'État pour défendre l'intégrité territoriale de la RDC par le jeune. Madame, Monsieur, tels sont les principaux titres de ce journal. L'épanouissement de la jeunesse congolaise, volonté ferme du chef de l'État face à la jeunesse de son pays. Félix-Antoine Tshisekedi, Tshilombo l'a dit au cours d'un échange ce matin avec l'échantillon représentatif de jeunes Congolais à travers le Conseil national de la jeunesse, cadre choisi la salle des congrès du Palais du Peuple. Le chef de l'État a saisi l'occasion pour prêter une oreille attentive aux préoccupations de jeunes, mais aussi leurs projets pour le développement de la nation. Images et commentaires à l'édition de 20h. Rendons-nous à présent à la primature où le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kingé a tenu la réunion de sécurité hier mardi. Une rencontre qui s'inscrit dans la série des réunions qui se tiennent régulièrement sur instruction du commandant suprême des forces armées et de la police afin de suivre de près la situation sécuritaire de la nation. On fait le point avec Patti Tondwango. Les différents rapports présentés par les services de sécurité font état d'une accalmie relative observée sur les lignes de front. Constat de la réunion de sécurité qu'a présidé le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde-Kingé dans la soirée du mardi 29 novembre 2022. Rencontre qui a consisté à faire le point sur la situation opérationnelle dans le Nord-Kivu et dans les Grands-Bandundous, particulièrement Akwamoud, à entendre Patti Mouyaya, ministre des médias, porte-parole du gouvernement. Aujourd'hui, comme des coutumes, nous avons d'abord fait le point de la situation opérationnelle dans la province du Nord-Kivu. D'après les différents rapports qui nous ont été présentés par les services de sécurité, une accalmie relative est observée sur les lignes de front, mais on signale quand même une réorganisation au niveau de l'ennemi, ainsi qu'un certain approvisionnement en matériel. Nous restons vigilants, vous savez que c'est cela l'émettre à mot. Il a été question de la situation Akwamoud, notamment les efforts qui sont en cours au niveau du président de la République pour voir dans quelle mesure recourir, notamment aux autorités traditionnelles, dans les efforts qui sont faits pour que la paix puisse revenir. Autre l'aspect sécuritaire, cette rencontre hebdomadaire autour du chef du gouvernement a évalué les urgences humanitaires pour les plus ou moins 400 000 compatriotes en détresse. Nous avons discuté aussi de l'urgence de la situation humanitaire parce que nous suivons cette situation de près. Aujourd'hui, nous avons compris clairement que la stratégie de l'ennemi, c'est aussi d'asphyxier la ville de Goma, où se retrouve la concentration d'à peu près 2 millions de compatriotes. Donc l'idée, c'est de faire une réflexion, notamment au niveau du ministère des Affaires humanitaires, au-delà de l'appui qui sera donné aux populations qui sont directement affectées, de voir comment on va s'assurer que Goma reste de manière permanente approvisionnée. Toutefois, en rachet et patrick Mouyaya, ceux qui seront reconnus coupables des atrocités, surtout des hommes en uniforme, vont subir la rigueur de la loi. Les audiences foraines seront organisées à Massambio, Kwamot et Bandundu. Comme annoncé dans le titre, plusieurs jeunes de la province de la Mongala ont été enrôlés dans le rang de forces armées congolaises. Le lancement officiel de recrutement a été supervisé par les vice-gouverneurs assistés du colonel de Fardessé, chef de service d'information, section orientation, question de défendre la patrie agressée par les M23 sous couvert du Rwanda. Reportage Redépenda. Cette caravane traduit la détermination des jeunes congolais de la province de la Mongala de défendre les territoires nationaux menacés par la guerre d'agression rwandaise sous les labels du M23. Sous l'esplanade du gouvernement, point de chute de cette marche, plusieurs jeunes ont manifesté le désir patriotique le plus ardent de rejoindre le rang des forces armées congolaises pour une formation accélérée et aller combattre aux côtés des vaillants soldats au front. Les vice-gouverneurs, Blaise Mungo, José Konzo, qui a présidé et supervisé, en nom du gouverneur de province, Maître César Limbaïa, cette cérémonie de lancement officiel de recrutement des jeunes mongalais au sein des Fardessé. Ce geste est une façon de s'approprier les mots d'ordre du chef de l'État. Du soutien aux Fardessé font la réponse du peuple mongalais à l'appel lui lancé par les commandants triplèmes. César Limbaïa, c'est-à-dire des protestations franchement contre sa bachanisation et les vices d'expressionnistes d'Iwanda et ses alliés terroristes. Pour les vice-gouverneurs, l'événement révèle un double caractère, à la fois spécial et historique, au regard de l'engagement pris par ces jeunes jusqu'au sacrifice suprême. Présent sur le lieu, le colonel Mosamba Lissangi, commandant chef de service d'information, sélection et orientation, ce recrutement s'inscrit dans la réforme de l'armée et de la police voulue par les chefs de l'État. A entrepris une réforme profonde de son dispositif de défense en fin de cette hauteuse d'une armée nationale, professionnelle, apolitique, républicaine, crédible et dissuasive. La réforme des forces de défense et de la police pour la RDC est un impératif. En Itoury, sachez que le commandant de la 32e région militaire des Fardessais appelle les éléments de la PNC et de Fardessais à bannir sur toutes ses formes les antivaleurs en cette période de fin d'année. C'est ici pour la sécurisation de la population et c'est bien appel lancé au cours d'une parade mixte Fardessais-PNC. Júnior, c'est les manis. Parade mixte Fardessais, police tenue à chaque fin du mois. Le commandant de la 32e région militaire n'a pas dérogé à la règle pour ce mois de novembre, ce lundi à Bounia. Le général-major Peter Chiri-Mouami a, au nom du gouverneur militaire de l'Itoury, le lieutenant-général Bouyan Kachoma-Jouni, félicité et encouragé le service de défense et de sécurité pour la lutte sans merci qu'il mène contre l'insécurité et la criminalité. En ville de Bounia, où règne une accalmie à l'instar de plusieurs agglomérations de la province, occasion pour le numéro 1 de la 32e région militaire de rassurer également. La population, quant aux moyens et mécanismes mis en place pour mettre définitivement un terme à certains antivalaires racontés auprès de quelques agents de l'ordre. Nous devons rassurer la population. Nous devons être prêts pour y aller. Toyokani ? Il faut dire que l'appareil de mixte tenu chaque fin du mois vaut son pesant d'or car elle permet d'évaluer les activités de toutes les unités de FRDC et de la police en Itoury. La population doit beaucoup travailler pour sa performance. Telle est la lecture faite par la population dans les villes de Kinshasa, Goma et Bukavu. Ce, après les enquêtes réalisées sur le service de la police nationale congolaise. Des enquêtes rendues publiques au cours de l'atelier de présentation organisée par le réseau africain des sécurités. Quelles images, sinon les perceptions qu'a la population congolaise sur les services ou les comportements de la police nationale congolaise ? Cette interrogation a fait l'objet d'une étude menée depuis un temps auprès des populations de villes ciblées Kinshasa, Goma au Nord-Kivu et Bukavu au Sud-Kivu. Cet exercice de récensement cherchait à vérifier ce que la population savent ou pense de la police dans l'accomplissement de sa mission. Ce, en vue d'envisager l'amélioration de ce service de la police et les relations civiles policières, enfin d'apporter le changement souhaité. Les rapports de ces enquêtes sur les perceptions des populations vis-à-vis de la police a été présenté devant les membres de la société civile, l'inspection générale de la territoriale, des délégués de la police et des facs d'essai au cours d'un atelier organisé du 28 novembre au 1er décembre 2022 par les réseaux africains du secteur de la sécurité en collaboration avec les réseaux pour la réforme du secteur de la sécurité et justice. Des structures réunies au sein de la plateforme Just Future qui a comme mission le renforcement de capacité de la police, surtout améliorer les conditions de participation de communautés exclues dans le fonctionnement des conseils locaux de sécurité face à l'image négative qu'à la population congolaise sur la police suite à certaines imperfections liées à la mauvaise pratique du métier de policier et au manque de bonnes conditions de travail. Quelques recommandations ont été formulées pour appuyer le progrès déjà enregistré dans la réforme. Premièrement, faire un état des lieux du processus de réforme de la police nationale congolaise et recycler les éléments actuels de la police en vue d'écarter les moutons noirs et améliorer les conditions. Ce sont professionnels. L'éclairage apporté par l'auteur de ces rapports, le professeur Balignéné Kaombo, dans les échanges et préoccupations soulevées, a rencontré la satisfaction de tous. Le Sud Kivu vers l'organisation imminente de la table ronde sur la paix et le développement de cette province. L'atelier préparatoire a été ouvert hier à Bukavu, une initiative de la maison civile du chef de l'État et de la Ligue des leaders pour la paix, l'IPAD. Reportage. Partager les informations et faire une analyse du contexte politique, sécuritaire et socio-économique, les informations sur l'état d'avancement de la mise en œuvre du PDDRCS au Sud Kivu, mais aussi partager les expériences sur les initiatives antérieures des paix et en tirer les leçons. C'est parmi les objectifs d'un atelier préparatoire d'une table ronde pour la paix et le développement du Sud Kivu. Nous n'avons jamais connu une table ronde ou une rencontre de ce format dans notre province. Pour définir les lignes, les grandes lignes du développement et de stabilité de cette province, c'est une première. La situation actuelle de notre province, ce qu'elle traverse durant ces quelques mois, particulièrement ces deux semaines, nous en dit long. On ne peut pas laisser la province dans cette situation. Cette impossibilité à pouvoir décoller est inacceptable. Et nous, en tant que société civile, nous devons prendre les choses à main. L'activité est organisée avec l'accompagnement de la maison civile du chef de l'État, la Ligue des leaders pour la paix et le développement, avec l'appui technique du PDDRCS. La table ronde envisagée est une opportunité qui permet à tous les acteurs concernés de définir un agenda commun pour la paix et le développement du Sud Kivu a sorti d'actions réalisables dans l'immédiat, à court, à moyen et à long terme. L'ONG Grande-Dame va récompenser les femmes de plus de 70 ans qui ont marqué leur temps. La déclaration a été faite par le président de cette ONG. Regardez. Grande-Dame ne sont nullement celles qui ont occupé ou occupent des hautes fonctions. Celles qui élèvent par la Debréardisse leurs enfants le sont tout autant. Nous nous sommes décidés de pouvoir dénicher de femmes de plus de 70 ans, donc de femmes déjà qui ont atteint l'âge de la retraite, mais qui sont toujours actives malgré tout ce qu'elles ont fait depuis leur jeune âge. Alors on a tous trouvé de femmes entrepreneurs qui sont dans la plupart dans l'informel, donc de mamans qui vendent au marché, dans le coin des avenues, des mamans qui font le chant. Cette femme qui fait le petit commerce devant la parcelle, qui économise, qui scolarise les enfants, et de cette femme est sortie de cadre de ces pays. En tout cas, c'est une Grande-Dame, c'est une femme à féliciter, comme celle que nous avons sélectionnée, des mamans qui ont pu élever leurs enfants, rien que par les champs. Certaines d'entre elles sont primées samedi, et des cadeaux leur seront donnés grâce aux partenaires attentionnés. À la journée du samedi 3 décembre 2022, à partir de 9h, nous serons à Maïcha Park, où nous allons nominer les 120 femmes. Elles auront leur médaille de mérite du titre des Grandes Dames. Elles auront des cadeaux, diverses cadeaux que nous avons prévus pour elles. Elles auront aussi bien comme le bois de décembre, donc ça sera comme leur colis de fin d'année. Le parti politique congolais uni pour le soutien au pacificateur Vital Kamere a tenu une matinée politique à l'esplanade du stade municipal de Massina, dans la commune qui porte le même nom. Le président national de ce parti a sonné le glas et en appel à la vigilance de tout le Congolais face aux assauts répétés de l'ennemi. C'est Richard Kalana. Lors de son discours du 3 novembre dernier, le chef de l'État Félix Antoine Tisekedi Chilombo mobilisait toute la population congolaise à soutenir les FRDC afin de repousser les forces négatives qui sèment mort et désolation dans l'est de la République démocratique du Congo. Depuis, ce sont des partis politiques, des confessions religieuses et des organisations non gouvernementales pour ne citer que cela, ont épousé cette vision du président de la République pour mettre fin définitivement à cette situation qui compte à ces jours plus d'un quart de siècle. Au sein du parti congolais uni pour le soutien au pacificateur Vital Kamere, son président national Patrick Mazombo Buissa a tenu un meeting dans la même optique le samedi 26 novembre 2022 dans l'esplanade du stade municipal de Massina. Nous allons nous prendre en charge pour mettre fin à cette aventure. C'est comme ça que nous aussi, en tant que les résistants et les patriotes qui suivent les messages du président de la République de Félix Antoine Tisekedi Chilombo, nous nous sommes dirigés à Tcham pour aller faire passer les messages de soutien au FRDC et à la police et aux services de sécurité pour que nous puissions leur apporter notre soutien et monter dehors les génocidaires pour Kadam et son aventure derrière les soi-disant communautés internationales. Dans son speech, Patrick Mazombo a rebondi sur le silence radio de la communauté internationale face aux atrocités que commet le Rwanda et appelle toute la population congolaise à se prendre en charge comme le disait jadis Étienne Tisekedi Ouamoulouma. La question liée à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle en RDC a mis au tour d'une même table les députés et sénateurs lors d'un atelier de réflexion ici à Kinshasa. Plus, ces détails avec Sylvie Moembo. La lutte contre la faim et la malnutrition constitue un véritable défi pour les États. En République démocratique du Congo, plusieurs milliers de personnes vivent en insécurité alimentaire et nutritionnelle. La FAO s'est engagée dans le plus doyé auprès des parlementaires afin qu'ils jouent un rôle plus accru dans la lutte contre ces fléaux. Les différents experts sont passés pour présenter les tableaux nationaux sur l'état nutritionnel et alimentaire de notre pays. C'est catastrophique. Nous les remercions, mais nous maintenant, par nos prérogatives, qui est de légiférer, de contrôler, de plaider, nous allons nous mettre au travail. Nous allons travailler avec les objectifs plutôt des fins zéros dans l'ensemble de notre pays. Il devient impérieux que dans sa future fonction de la secrétaire générale du réseau de l'Alliance parlementaire pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, en RDC, la députée nationale Annie Moubounza prendra à cœur les recommandations sorties de cet atelier, sinon travailler à leur concrétisation. La bonne gouvernance, c'est le professionnalisme du leadership féminin. C'est le thème de l'atelier organisé par le Conseil présidentiel des veilles stratégiques à l'Uboumbashi. Objectif, élargir la compréhension autour de diverses provinces sur les engagements du chef de l'État. Emanuela Commissaire pour le commentaire. Les femmes réunies autour de cette table, l'objectif principal est d'élargir la compréhension autour d'elles, issues des diverses provinces, sur les engagements du chef de l'État, et valider la mise en place des dispositifs citoyens de relais et de suivi de ces engagements. Un atelier organisé à l'Uboumbashi par le Conseil présidentiel des veilles stratégiques CPVS, en partenariat avec le programme des Nations unies pour le développement NUD et le cadre de concertation de la femme congolaise CAFCO. Parmi eux, les intervenants, Soumy Nua Touloukajudit, coordonnatrice adjointe du CPVS qui a fixé les esprits sur les objectifs et les attentes de cette structure. Nous avons comme mission le suivi des engagements du chef de l'État qui sont d'ailleurs traduits dans le programme d'action du gouvernement. Et dans ce cadre-là, nous avons donc commencé notre travail d'abord par comprendre un peu quel était l'environnement dans lequel on allait travailler. Et donc nous avons d'abord principalement travaillé au niveau de Kinshasa, avec principalement le gouvernement central, en sollicitant ce qu'on a obtenu, la désignation de points faux faux, parce que notre travail, on le fait essentiellement sur base de données et d'informations que l'on collecte par rapport à ce qu'ils exécutent. S'en est suivi l'exposé de Julie Tulumbo, DGA du Fonds de Promotion de l'Éducation, thème abordé, l'amélioration de la qualité de l'enseignement parmi les priorités. Et enfin, l'intervenant François-Eli Kadupnud a lui centré son exposé sur le concept genre, qui est un processus d'analyse d'inégalité dans tous les secteurs, un plaidoyer pour la redistribution du leadership dans la société. Plusieurs participants ont pris part à cet atelier, notamment venu du Lualaba, du Okatanga et de Tanganyika. La journée africaine de la statistique a été célébrée à l'Institut national de la statistique ce 30 novembre. Les parties prénantes se sont retrouvées pour mettre en avant-plan l'importance des statistiques dans le secteur agricole. Reportage. Renforcer les systèmes des données en modernisant la production et l'utilisation des statistiques agricoles, comment mieux accompagner les politiques et améliorer la résilience de l'agriculture, la nutrition et la sécurité alimentaire en Afrique est le thème choisi par l'Institut national de la statistique pour célébrer la journée africaine de la statistique 2022 avec l'appui de la Banque africaine de développement BAD. Célébrée chaque 18 novembre, les contraintes logistiques et politiques l'ont repoussée à ce 30 novembre. La statistique en Afrique est le plan national stratégique de développement qui est actuellement en révisitation, constitue des outils, des mesures importantes pour évaluer les systèmes statistiques nationaux, régionaux et africains. Tous les participants à cette journée d'échange ont pu saisir la pertinence des statistiques agricoles pour une planification qui assure l'autosuffisance alimentaire et garantit une pérennité de la disponibilité de données actualisées, fois du directeur général de l'Institut national de la statistique Félix Mpaka-Eboungbe. La fin de la journée, c'est pour nous inciter, nous, les Africains, à utiliser les statistiques dans la gestion des affaires publiques et utiliser les statistiques parce que nous n'avons pas encore une culture statistique suffisante dans nos pays. L'Afrique et le Congo, démocratiques en particulier, doivent mettre les statistiques en avant-plan pour toute planification du développement. Les motocyclistes du secteur Luhilou, situés à 30 kilomètres de la ville de Colouésie, ont pris d'assaut le bureau du 10 secteur. C'était pour témoigner leur soutien à Ilungango, Imwene, Ouankinda, chef de secteur. Ces derniers, qui emboîtent l'élan de développement de la gouverneure intérimaire, Fifi, Masuka, Saïni, pensent à eux en leur dotant de casques. Au reportage. Les secteurs des Luhilou dans la province du Luhilou, là-bas, a connu un engouement inhabituel. C'est mardi 29 novembre 2022. Plusieurs motocyclistes ont ainsi envoyé le bureau du 10 secteur pour exprimer leur joie et leur soutien à Ilungango, Imwene, Ouankinda, accusés à tort d'émégiation par une association socioculturelle. Pourtant, ces derniers avaient sensiblement réduit les taux d'accident en dotant à ces motocyclistes des casques et autres outils nécessaires pour leur travail. Voilà la raison de leurs cris et chants. Ainsi, les chefs secteurs Luhilou se rongent derrière la fille ennée de l'Union Sacrée, Fifi Masuka Saïni, gouverneure intérimaire du Lualaba, dont la vision est inspirée du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo. Comme ici à Lualaba, nous n'avons pas d'avenir, nous avons d'avenir, nous sommes bien protégés ici à Lualaba. Pour ça, je lui remercie, qu'il aide et qu'il le garde et qu'il le protège. Dans un laps de temps, Ilungango, Imwene, Ouankinda, a réussi à transformer les villages Moupandja et autres coins de son entité. Un élan que ses administrés ne veulent surtout pas entendre s'arrêter. L'actualité, c'est également le déploiement de la plateforme électorale Horizon 2023 dans le sud Kivu objectiviser et d'assurer une majorité confortable au chef de l'État lors de prochains scrutins. Regardez. Le cadre d'implanter solidement la plateforme Horizon 2023 dans le coin zéré-coin du sud Kivu et consolider les oeuvres du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, sur le terrain, la coordination provinciale de cette plateforme politique et électorale se déployait dans les territoires de Calais le samedi 26 novembre 2022. La délégation venue de Bukavu a été accueillie au chef lieu du territoire par le comité territorial de Horizon 2023 désigné par le coordonnateur provincial, l'ingénieur Gustave Bagayamukoui Tadji. D'entrée des Jeux, la délégation a visité plusieurs ouvrages réalisés par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, notamment le port de Calais, l'école primaire Ioussi et le centre de formation professionnel de Calais. Après cette série de visites, une séance d'adhésion massive a été organisée dans la grande salle de la fondation CAFA. Ici, les nouveaux membres se sont engagés à respecter les idéaux de Horizon 2023, d'assurer la réélection de l'actuel chef de l'État, Félix Tshisekedi, et de lui assurer une majorité confortable aux prochaines élections législatives. Notons par l'occasion, le comité local de Horizon 2023 a été présenté officiellement à l'assistance. Pour rappel, Horizon 2023 est dirigé au Sud-Kivu par l'ingénieur Gustave Bagayamoukouetadji qui est appuyé par un comité de plusieurs secrétaires exécutifs. Atelier de plaidoyer et de rédivabilité organisé par l'Asbel Sanru dans le Maniema. Plusieurs acteurs de la santé ont pris part à ces assises et ceux de la société civile. Yolande Vauca nous en dit plus. Cette séance de plaidoyer et de rédivabilité à l'intention des acteurs de la société civile ainsi que les autorités politico-administratives du Maniema organisées par l'Asbel Sanru a pour but de lutter contre le maladie, d'assurer la protection de la mère et de l'enfant. Ajouté à cela l'organisation d'une mutuelle de santé efficace dans le Maniema. Parmi les actions menées par Sanru dans cette partie du pays, précisément dans différentes zones de santé, l'on note les renforcements de systèmes de santé, la campagne des distributions de médicaments à la population et la vente à un sang accessible des ACT dans le pharmacie. Et ces nouveaux modèles de financement vont s'étendre jusqu'à 2023. Et pour atteindre ces objectifs, Sanru sollicite un accompagnement du gouvernement central. Le gouverneur de la province du Kouango, Jean-Marie Petit Petit, a procédé au dépôt du budget de l'exercice 2023 à l'Assemblée provinciale. C'était peu avant de lancer un appel au calme à la population contre la violence et le tribalisme. Le projet de budget de la province du Kouango est désormais sur la table du président de l'Assemblée provinciale d'identité territoriale. Il a été réceptionné par l'orchestre de cette institution du député provincial Mouakou Foutila. Ces derniers a salué l'essence du respect du délai de dépôt par le veneur de la province Jean-Marie Petit Petit Amata. Selon le chef de l'exercice provinciale, ce projet de budget qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État s'articule sur 15 piliers regroupés en 4 secteurs. La politique, la défense et la sécurité, l'économie et les finances. Et c'est dans le but essentiel d'assurer la sécurité et la pacification de la province contre le vénéité du tribalisme à l'origine des violences humaines ça et là. Ce budget est équilibré en restant en dépense à hauteur de près de 293 milliards 291 millions 953 mille francs congolais soit un taux d'accroissement de 70,59% par rapport à celui de 2022. Ces documents ont été réunis à l'Assemblée pour les seuls qui doit faire son travail toiletté et puis nous appeler s'il le faut afin qu'on puisse répondre si il y a des questions où il y a des zones qui sont floues qu'on n'arrive pas à bien comprendre. Un petit moment d'échange avec le chef de la mission diplomatique d'Allemagne autour de projets d'intérêt commun dans le Kwan-Goo le gouverneur Petit Petit a fait le déplacement de la localité dite 316 à une cinquantaine de kilomètres de Kengue. C'était pour rétablir l'ordre sur l'attention qui oppose les autochtones aux agents de l'ordre. Il a lancé une mise en garde sévère à quiconque va encore troubler l'ordre public en ce moment de conflit métrier dans le territoire de Kwan-Goo C'est dans le cadre de la prévention routière que le comité national des préventions routières à travers sa direction provinciale du Kwan-Goo a lancé l'opération de traquage au sol sur la voirie urbaine de la ville de Kengue chef lieu de province. ... afin de pouvoir régulariser la route à travers les traçages au du terrain pour le chaud tant sur les routes nationales que sur le boulevard du Monde. Pour cette première partie nous avons débuté avec l'entrée du gouvernement du Kwan-Goo devant la banque Tempé devant la procure de Kengue à l'entrée de la prison de Kengue à Mangangou et au quartier Sass. Nous allons continuer sur les autres endroits émissés à Bacchon-Goo. Et c'est dans le but de donner les sourires aux orphelins que la direction des œuvres philanthropiques et humanitaires de l'église Kimbangu a réuni les dimens derniers les orphelins et aussi pour... et aussi qu'on travaillait avec les associations qui hébergent les orphelins afin de les encadrer pour un futur meilleur au sein de la société Iverson-Kabwaba. C'est dans un contexte particulier de l'agression de la République démocratique du Congo par le M23 soutenue par le Rwanda que la journée internationale des droits de l'enfant a été célébrée le 20 novembre 2022 et en marge de ces mois. L'église de Jésus-Christ par son envoyé spécial Simon Kimbangu a réuni les enfants vulnérables et marginalisés en vue de leur donner l'espoir et l'affection de mieux vivre. Pour la directrice générale des oeuvres philanthropiques et humanitaires de l'église Kimbangu Mireille Babou ces enfants ont beaucoup plus besoin de responsables pour assurer leur avenir. Leur encadrement est motif qui justifie la responsabilité de l'église Kimbangu dans la réunification de la société. Alors comme chaque année l'église Kimbangu organise un dîner pour les enfants le 31 décembre vers la nouvelle année le 1er janvier où nous accueillons tous les enfants abandonnés et ou orphelins au centre de Kekimbangu ou en Kamba et les enfants qui n'ont pas de parents sont très malheureux. Notre message s'adresse particulièrement à la première dame de la RDC car c'est une maman à notre papa qu'on appelle papa Félix Antoine qui est notre président. Nous avons des enfants qu'on appelle le phénomène de rue les chégués qui sont abandonnés et lorsque nous leur parlons ils nous disent souvent qu'ils sont abandonnés par leur famille c'est une urgence pour nous de leur prendre en charge de trouver des solutions adéquates pour enfin essayer d'éradiquer ce phénomène des enfants de rue autrement dit des enfants Koulouna. Les centres d'hébergement des orphelins et autres associations tous sont appelés à collaborer avec la direction des œuvres humanitaires de l'église pour soulager tant soit peu la souffrance des enfants orphelins. C'en est fini pour 19h Madame, Messieurs merci à vous de l'avoir suivi mais l'actualité reste en continu sur nos antennes 20h retrouvée Françoise Buelabouaki pour la suite de l'actualité excellente suite du programme à toutes et à tous au revoir. Merci.